Présenter 3 des meilleurs gestionnaires de mots de passe du marché en seulement 3 minutes n'est pas une tâche facile. Mais je suis prête à relever le défi. Allez, c'est parti ! Aujourd'hui, nous allons parler de 3 accords majeurs du marché, Norpass, OnePassword et RoboForm. Et tenter de voir ensemble quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe. Commençons par le nerf de la guerre, le prix. Sur ce point, Norpass s'impose comme le fournisseur le plus abordable, suivi de près par OnePassword et RoboForm. Un point important que je tiens à souligner est que OnePassword offre le meilleur rapport qualité-prix pour les familles grâce à son forfait FamilyZ. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que plus vous vous engagerez sur une longue durée, plus votre abonnement sera abordable. Et bien entendu, comme toujours, j'en profite pour vous rappeler que j'ai également inclus dans la description de cette vidéo des liens de réduction qui vous permettront de faire encore plus d'économies sur l'achat de votre abonnement. Bien, passons maintenant à un autre aspect essentiel, à savoir le niveau de sécurité offert par ces gestionnaires de mots de passe. Tout d'abord, sachez que Norpass, RoboForm et OnePassword utilisent tous un niveau de cryptage de haut niveau et que Norpass est le seul à intégrer un chiffrement encore plus moderne. Par ailleurs, ces trois fournisseurs sont basés sur une architecture à zéro connaissance et vous n'aurez donc aucune raison de vous inquiéter pour la sécurité de vos mots de passe. Surtout que ces trois services ont déjà tous fait l'objet d'un audit indépendant. Un autre point que j'apprécie particulièrement est que ces fournisseurs intègrent une authentification multifacteur et notamment l'authentification biométrique qui se base sur les empreintes digitales ou la reconnaissance faciale et constitue clairement un standard en matière de sécurité. D'ailleurs, en parlant de sécurité, notez que ces trois gestionnaires de mots de passe proposent plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Un générateur de mots de passe, un système de remplissage automatique ou encore des passkeys ou clés d'accès sécurisés en français. Ces trois gestionnaires excellent également dans la détection de mots de passe faibles. En témoignent l'outil d'analyse de la qualité des mots de passe que propose Norpass à ses utilisateurs. De plus, sachez qu'en optant pour Norpass, vous pourrez également stocker les informations de votre carte de crédit après avoir ajouté celle-ci via un simple scan effectué via votre téléphone. Si vous cherchez un gestionnaire de mots de passe à partager avec tous les membres de votre famille, je vous recommande d'opter pour OnePassword. En effet, ce fournisseur intègre une fonctionnalité de coffre-forts familiaux séparés qui permet à plusieurs utilisateurs de se partager facilement des informations entre eux. Et ce n'est pas tout puisque OnePassword inclut également Watchtower, une fonctionnalité qui vous alerte en cas de validation de vos données privées. Et un mode voyage qui protège vos mots de passe lors de vos déplacements. Enfin, RoboForm se distingue non seulement par son prix attractif, mais aussi par sa fiabilité exceptionnelle. Comme Norpass, il permet de créer des notes sécurisées et offre un accès hors ligne qui vous permettra d'accéder à vos informations sans même être connecté à Internet. Et ce que je préfère chez RoboForm, c'est sans aucun doute sa fonctionnalité Identities, qui permet de créer différents profils, chacun comportant ses propres comptes et mots de passe. Alors, quel est le meilleur gestionnaire de mots de passe ? Dans l'ensemble, je dirais que Norpass est le plus sécurisé des trois et qu'il se distingue particulièrement par ses nombreuses fonctionnalités intéressantes. Quant à OnePassword, il est sans aucun doute un excellent choix pour les familles, tandis que RoboForm conviendra aux utilisateurs soucieux de faire des économies. Et vous, quel est votre gestionnaire de mots de passe préféré ? N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire, à laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada